Sous-titrage Société Radio-Canada pour d'autres associations, qui appellent l'association d'Apajoum de Fébarou Trapanocytose, l'association de Magé Ndiaye a fait un plaidouyé d'être à tous les matos pour appeler les façons de Fébarou Trapanocytose aux enfants. Féhé, il y a des collègues qui ont fait Fébarou Trapanocytose à la Tindar, à la page de Moumoutou Ayip, et à l'écouter de qui les ont faits, et c'est que c'est tout ce qui a fait. Il y a eu les collègues qui ont fait le décès de Fébarou Trapanocytose. Ils ont pris un service de pédiatrie au hôpital Boundar pour un appareil qui a été doupé condensateur d'oxygène. Ce qui est de Maguey Ndiaye, qui a été le courant, qui a été le courant et qui a été le courant, qui a été le courant de la fèbre du Dreprenocytose, il faut qu'on s'en prenne en paie. C'est ce qui est le cas, c'est le cas de la fèbre. Parce que si on s'en prenne, on peut arrêter tout ce qui est encore fèbre. Et on voit que la fèbre est très forte. En télé, il peut y avoir des infections. Il est venu à l'hôpital régional du Dr Tcherno Seydou Ndiaye. Il est venu à l'hôpital régional du Dr Tcherno Seydou Ndiaye. Tout ce qui a fait, c'est ce qui s'est passé. Dans l'État du Sénégal, le ministre de la Santé, on va pouvoir se battre et se battre. Parce qu'il s'agit d'une stratégie mise en place au niveau du ministère dans le cadre de la politique de santé définie par le président de la République. Fin lui, Yves Tendeng, Soudé Femme. L'Association Humanitaire Internationale de TREP Afrique a dit qu'il s'agit de ce qu'on a fait et 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 qu'il s'agit d'une maladie génétique qui s'agit de l'adouna et qu'il s'agit de ce qu'on a fait. C'est le cas de Robert U, sur le micro Yves Tendeng. Nous venons de terminer... Nous avons fait une session de la Décou à Dakar qui a un diplôme universitaire international qui fait le DREP Anocytose. Nous avons déjà fait une réforme de l'adouna et des médecins qui ont été en directe à l'adouna et des biologistes et des pharmaciens qui ont été spécialisés en DREP Anocytose. Nous avons fait une réforme de l'adouna et nous avons fait une réforme de l'adouna de former près de 500 médecins soignants à la DREP Anocytose en Afrique. ... C'est le journal de la santé. Bonjour chers auditeurs, à Saint-Louis l'association sénégalaise de lutte contre la trépanocytose a doté le service de pédiatrie du centre hospitalier régional d'un condensateur d'oxygène. Cela entre dans le cadre de son partenariat avec DREPAPRIC, une association humanitaire internationale. Le but est d'accompagner ce service dans la prise en charge très tôt de cette maladie. Le président de l'association sénégalaise de lutte contre la trépanocytose, Mague Ndiaye, plaide pour la création des moyens de prise en charge rapide. Les détails avec Yves Tenden. Promouvoir une meilleure prise en charge et un suivi des trépanocytaires de Saint-Louis, c'est l'objectif visé par les responsables de l'association sénégalaise de lutte contre la trépanocytose qui viennent de mettre à la disposition du centre de pédiatrie de l'hôpital de Saint-Louis un condensateur d'oxygène. Mague Ndiaye est le président de cette association. Il plaide pour une prise en charge très tôt de cette maladie de la trépanocytose afin de sauver plus tard des vies. Pour prendre en charge une maladie chronique comme la trépanocytose, il faut créer les moyens de prise en charge rapide. Si une maladie comme la trépanocytose est prise en charge très tôt, cela vraiment pourra l'aider dans sa vie. Cela peut aider à se parer contre d'éventuelles infections. Et nous avons compris, nous vivons avec la trépanocytose, que si les préoccupations cliniques liées à la maladie sont prises en charge très tôt, on peut facilement vivre avec la trépanocytose. Un don que magnifie le directeur du centre hospitalier régional de Saint-Louis, le docteur Thierno Seydoun Diaye, qui préconise une conjugaison des efforts pour combattre cette maladie. Je te remercie pour la lutte ardue et l'assable qui mène depuis des années contre cette maladie. C'est une maladie souvent que l'on vit dans l'ignorance, comme on l'a dit tout à l'heure, et que l'on vit aussi par ignorance. C'est ce vécu par ignorance-là, je crois que TREP Afrique a voulu combattre. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud-de-Femme. L'association humanitaire internationale TREP Afrique œuvre à faire sortir de l'oubli la trépanocytose, qui selon son président, est la maladie génétique la plus fréquente au monde, mais elle reste méconnue. L'association compte former 500 médecins et personnels soignants dans cette spécialité. Robert Huss réagit au micro de Yves Tendeng. Nous venons de terminer la première session à Dakar d'un diplôme universitaire, interuniversitaire, international pour la trépanocytose. Nous avons réuni pendant 15 jours dans une session 35 médecins, biologistes, pharmaciens, tous déjà donc diplômés, mais que nous avons spécialisé avec d'éminents professeurs africains et français à un diplôme sur la trépanocytose. Et nous allons faire ça trois fois dans l'année, trois sessions, avec l'objectif, dans les années qui viennent, de former près de 500 médecins soignants à la trépanocytose en Afrique. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Iotox anti-moustiques pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé.